C'est la première marche vers les Jeux Olympiques. Premier match de préparation pour les championnes olympiques en titre avant d'aller jouer les Jeux. Défense très classique du côté roumain avec une défense alignée. Avec la vitesse mise par Estelle Enziminko pour le premier temps fort. Et la première... Intervalle externe y allait directement vers le but. On a choisi de jouer le 2 contre 1. On va chercher la pivot. Ça, ça va être l'un des faits. C'est Ostase qui répète leurs enclenchements. Avec Tamara Horacek qui essaie de déborder le plug central et la remise au pivot de la part de Laura Flip. Tout ça, c'est parfait et ça a complètement déséquilibré la défense roumaine. Il faut noter le travail de faux pas. Les alignées n'ont pas trop de profondeur pour l'instant. Non, on reste... On proloce Tazé. On proloce Tazé. Et derrière Basaliou qui échoppe à Laura Gloser. Qui connaît évidemment parfaitement ses adversaires derrière. Le premier poteau là aussi pour Tamara Horacek. Basaliou, cette fois-ci elle est sur la trajectoire. Laura Gloser voilà sa première parade. Et Laura Flip pour redonner de la vitesse. Alors non, elle est grande. Depuis longtemps mais en faute cette semaine. Et Basaliou, la revoici. Avec encore une parade pour Laura. Qui va redonner à la future Messi. Voilà Laura Flip qui elle aussi veut briller. Mal à revenir en défense. Tamara Horacek en échec. Ici avec Popa et la voleuse de ballon. Pauleta Foppa qui va lancer Lucie Granier. Encore en finesse. Très belle finition Lucie Granier. On retiendra le geste défensif de... Très vite la demi-centre adverse. Et voler des ballons. Ça aussi, là aussi on se désaligne avec le passage renforcement. Le geste de 7 mètres parce que Pauleta Foppa était en zone. Au moment où elle a... Allez Laura Gloser face à Bianca Basaliou. Qui a bien fusé entre les gens. Une toute autre adversité. Laura Flip encore une fois. Et on va chercher Pauleta Foppa. C'est parfait. Le geste de 7 mètres et un geste de 7 mètres pour les Bleus. Première feinte. Là aussi, sans problème, le tir côté bras. Basaliou, la revoici. Avec Costazé qui va tirer à côté. Bien fait, Oc aussi bien fait. Ouais, ça va aller jusqu'à l'autre aile. Avec Lola qui vient laisser le poteau. Voilà, c'est ça le jeu en plusieurs passes. En 3e, 4e, 5e. Et Basaliou toujours la base arrière qui travaille. Et derrière l'interception de Lucie Granier. La contre-attaque mais là un peu... En tout cas au niveau du rythme et de l'impact, elles sont quand même nettement nouvelles les Françaises. Ouais, derrière Laura Gloser qui ferme. Ça, c'est une première leçon. Voilà, ça se fait aussi. Voilà, l'enclenchement simple. L'échec derrière de Chloé Valentini. Face à Diana Chou. Qui, 9 minutes de passé dans cette rencontre. Chou, elle a été contrée. Le ballon accompagné en sortie. Le mec qui retrouve la jose de Bucarest. Et un nouveau ballon derrière pour... Mais oui, mais oui, mais bien sûr. C'est bien joué de la part de Chloé Valentini qui a retrouvé Estelle Enziminko. Dans sa course, elle n'a pas pu passer. Avec la présente équipe de France. Hop là. Ça aussi, c'est un vrai plus. L'interception. Allez, Chloé. On va s'appliquer. Et... Voilà, ça va. Championne olympique, le capitaine Messines. Hop là, ça c'est bien joué. La bonne passe de Coppa. De Ostazé. Et de la vitesse. Aussi mise dans l'engagement rapide. Avec Tamara Horacek. C'est ouvert ! Devant elle. Voilà. Et on est allé chercher, bien sûr. Donc on va voir l'échec de Grazia. Elle est très très jeune. Hop là. Ça ne fait pas l'affaire. Chloé Valentini, elle est à la contre-attaque. Allez, t'es toute seule. Estelen Zeminko. Tranquillement. Voilà, le jeu défensif. Bref, bravo. Osloven. Moribonde vraiment face à l'équipe de France. Et qui là, en sélection aujourd'hui. Avec son numéro 49. Stoica. Alors, le revoici. Derrière, ça va passer à côté. Et de la même chose. Et qui est la possibilité. Pfff. Ben oui, c'est là. Vous avez vu des changements de rythme. Il y a eu un rythme un petit peu intermédiaire de l'équipe de France. Et c'est une joueuse merveilleuse en attaque aussi, bien sûr. Allez, on a retrouvé la pivot, voilà Aline Kaye. On se sent tente avec Stoica. ... dans la distance de combat proposée aux joueuses roumaines aujourd'hui. Débore à la source. Avec Corlan Kanor ! Avec Sara Bouktit et Orlan Kanor qui sont donc poste 3 derrière. Derrière, il y a l'assurance tourisque qui a encore détourné le ballon. Parfait. Partie. Oh, la feinte ! Derrière, il y avait peut-être un tir en bas, elle était merveilleuse. Derrière, Grasse, il faut défendre. Ça a été assuré. Et derrière, la première situation de contre-attaque véritable avec ce ballon donné offert par Laura Gloseur pour Chloé Valentini. Ouais, Laura Gloseur, si on regarde bien le ralenti, on ne peut pas le voir là. Défense de Grasse Zahadi, il ne faut pas qu'il ne sait pas où aller. Et refus de jeu pour les Françaises, ça aussi, c'est un vrai signe fort. Parce que l'attaque était complètement désorganisée. Sara Bouktit qui va venir. Le chantier avance, avance bien. Et on peut vraiment le mesurer aujourd'hui face à cette équipe de Roumanie. Gokir là ! Ça ne marchera pas, ce genre de choses, avec Laura Gloseur aujourd'hui. Débore à la source. Avec Orlan Kanor qui essayait de retrouver Sara Bouktit. Cette fois-ci, ça a été bien. La Adi gérée Stoica, notamment avec Stalze qui essayait de passer. Il y avait un petit espace, il y aura deux minutes derrière pour Orlan. Elle va en arrêter. Elle n'a pas moyen. Ce ne sera pas sur cette fois. Avec le tir pris très vite par Bianca Basaliou. Une variété aussi. C'est pas plus mal, attention. Derrière. Et allez ! La gardienne s'appelle Grazadi ! Exceptionnelle ! Regardez son... Son visage ! Il y a l'Ovation derrière. La maison d'espoir de Clermont-Ferrand. Avec Grazadi. La revoilà. Hop là ! Le petit ballon derrière. On va poser. Tout le monde est en place. Stoica. Voilà. On va assurer. Derrière. C'était fait encore une fois parfaitement. Déborah à la source. Voilà. Elle peut aller vers le but. Elle va aller se servir ! Pauline Coatanea ! Qui va venir marquer l'un des buts les plus lents de sa carrière. Estazé. Il fallait faire attention. Là, on était un peu désorganisé dans la défense française. On pensait que la remise en jeu était bleue. Oui. C'est vraiment un point de détail, mais important à noter quand même. Voilà ! Allez ! Coralie la source ! Elle n'a pas impulsé. C'est une grande justice pour les bleus. Stoica repartie avec Sarah Boutit. Coralie la source qui est venue. Si ça va fonctionner sur l'aile. C'est bien fait. C'est un engagement rapide ! Encore une fois ! Allez Popa. Elle va remplacer tranquillement. Rotation du côté roumain. Ça marche bien, la rotation. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et la page de renversement. Laura Flip, elle avait peut-être l'intervalle à prendre. Elle s'est appuyée sur Lucie Granier. Avec Grazadi derrière ! Et derrière ! La part de faux pas. Boum ! Un tir sur la barre là aussi. Ses premiers pas. On revoilà. Avec Graz ! Qui a été passé mais dans les face à face. En échec. Stoica repartie avec Popa. Jorgila. Et Stoica ! Alors... C'est pour maintenant. On aura la gloseur face à Bazaliou. Elle était restée sur Salih. Kalenzeminko. Quel travail ! Valchea. Elle est en pleine confiance. Horacek, superstar. Honnêtement, elle est en pleine confiance. Et elle est poste 3 là. Grazadi. Avec Pauleta Foppa. C'est bien joué. Un ballon pour Laura Flip. D'ailleurs, Pauleta Foppa, elle est venue se placer à côté d'elle ! Voilà ! On n'avait pas été suivis du tout ! Un ballon pour Pauleta Foppa. Un ballon pour Pauleta Foppa. C'était attendu. Voilà. Donne-moi le ballon. Et là, je ne touche suis pas. Ouais, c'est... Je crois qu'il ne va peut-être pas tarder à se lever, quand même. Voilà, ça y est, c'est fait. Attention, mais... Chloé Valentini a pu récupérer quand même ! C'est le balle avec Pauleta Foppa qui va venir buter. Encore une fois sur Tchouca. Et ça... Vient vraiment... Rebondir sur ce que disait Olivier Crumboll pendant son temps mort. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il a tiré en bas alors qu'elle est très grande ballon récupérée, non pas encore. C'est Tchouca finalement qui a pu se saisir de cette balle. Le chemin sera long envers les Jeux Olympiques. En préparation aussi. Flora Flip avec Estelle Enzeminco. Succession de croisés ! Avant de remonter son ballon. Avec Soin contre 1. Très très fort. Changement de rythme extraordinaire. Le jeu qui se poursuit peut-être. Et il a été volé ce ballon. Allez Estelle Enzeminco. Il ne reste que 5 secondes. C'est un peu trop vite. L'équipe de France. Contration. Et à part ça, tout va bien. 4 vues d'avance pour l'équipe de France. Au moment de reprendre la seconde période. Les Roumains viennent de donner. Et parfois un petit peu plus qu'elle conduque. Bors qui est sorti de son poste d'Elière. Pour venir se placer en deuxième pivot. Bon cours. Qui va retrouver Lorena Ostazé. Qui va venir tromper Florian André. Ce pay cash derrière. Si les partenaires étaient une part rééquilibrée. C'est très bien. Travail d'équipe. Ça c'est bien. La part de Lora Flip. C'est bien fait ça. Voilà la parade pour Florian André. La première. Pour la gardienne nantaise. 14-18. Encore beaucoup. François Xavier Ollet. Pour qui c'est le score fétiche. Estelle Enzeminco. Avec Lora Flip. Qui a débordé. Le bloc central. Le petit lob derrière. Mais Daciana Ossou. Dans un deuxième temps. Elle a réussi. Détourner ce ballon. Avec Basaliou. Chassé par Tamara Horacek. Qui a débordé. Elle a réussi à libérer son ballon. En main gauche. Le ballon récupéré. Avec Tamara Horacek. Qui est reparti. En attaque. Avec Estelle Enzeminco. Qui redonne. De la vitesse. La petite passe. Dans le dos. Et la petite volte derrière. De Chloé Valentini. Il n'y aura pas de faute. Il n'y a donc pas partie. C'est une cavalcade. Cette seconde période. Et le 7 mètres. Pas à Lyou. Il a beaucoup d'entrain dans ce lob. La bonne relance. Ça c'est bien joué. Hop là. Le lob là. Ça ne marche pas. Periquesse en échec encore. Il va y aller petit à petit. Basaliou avec Beaucoup. Ça c'est bien joué. Avec la passe de Popa. Ça c'était très propre. Periquesse. Avec quelques ratés en défense. Estelle. Derrière. Engagement rapide. Les roumaines pas en place. En défense. L'hélière vient se placer. En deuxième pivot. Beaucoup. Avec Ostazé. Qui fait vraiment des dégâts. Dans le secteur central. Et euh... Un style pardon. Pas de faute. Enfin un an et demi. Le type de France était imposé largement. 35 à 21. Un ballon perdu. Derrière par Chloé Valentini. Et Borch qui va venir. S'imposer. Pour les bleus. C'est là où le public de Clermont-Ferrand. Doit montrer qu'il est là. Soliste. Qui est reparti. Laura Flip dans ses oeuvres. Final. De l'European League. Sa bras il a. Quelque chose en plus. Dans ce début de seconde période. Le type de France laisse aussi quelques petites traces physiques. Donc bon. Je sais expliquer également ceux-là. Oh. Elle était pas loin. On a détourné ce ballon. Engagement rapide. Comme d'habitude. Attention. Oh. Est-ce que l'impression qu'elle avait perdu le ballon. Oui. Elle a récupéré. C'est extrêmement limite. Dans ce que les français se proposent. Oui. Il y a toujours le problème. C'est pas bien sûr. Il y avait pas de fin du tout tout à l'heure pour Stoica. Il y en a eu une. Cette fois-ci. Oh la pleine pleine lucarne. C'est bien tiré ça. Ah oui. Il y a eu une quelle seconde période. Plus trois. Toujours pour les bleus. La passe de renversement vers Estelle Zeminko. Qui repart vers le bloc central. Pauleta Foppa. En appui. Estelle. Dans un deuxième temps. Qui repart de l'avant. Avec sa fonte de passe. Elle a mis tout le monde à l'amende. Pas compté. C'est quand même fort. De venir déstabiliser toute une défense. Sans bouger. Ça c'est bien tiré. Encore une fois. Elle a un sacré poignet. On va à Borch. Et Tamara repartit. Le passage en fort. Et Borch. Avec beaucoup. Le tir a été sur. Désaxé complètement derrière Estelle Zeminko. Qui a proposé. Et encore en échec. Pauleta Foppa. Voilà Foppa. Hop là. Tout à l'heure. Sur le poteau maintenant. Et Tamara Tchek. Qui a mis la marche avant. Et qui va marcher. Et entrer de... Orlán Ondono. Quel maillot solide. Posiblement. Oh. Oh. Orlán Fiano. Exceptionnel. Incroyable. Incroyable. Quelle lucarne. Regardez ça. Superbe. Et Gorgiana de l'autre côté. Attention. N'était pas en place. Encore une fois. Et solution de tir à son arrière. Orlán. La voici. Avec Coriano Ondono. Le ballon difficile. A capter. Derrière. De la source. Excusez-moi. Ça c'est bien. Oui. Encore une fois. Eric. Va y aller. Vers le but. Et ce ballon qui est perdu. On se passe le ballon. Le bras des arbitres qui est levé. Enfin. Pour aware. Oh. Aïe 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 aïe. Razzali. Reparti. Boule ouvert. Devant elle. Et derrière. Il y aura la contre-attaque. Et heureusement. Encore une fois. Dans la finition. Ça donne un match finalement. Avec beaucoup d'ouvertures. Orlán. Le deuxième coup de canon. Alors que dans le même temps. Laura Glauser est revenue. Vasaliou. On parla. Tranquille. On est toujours dans le jeu intermédiaire, allez Débora la source, le ballon bien servi pour Lucie Granim. Dans la tête, mais il faut continuer à défendre dans le duel défensif. Allez, le ballon récupéré avec le... Lanchement, Laura Flip qui remet de la vitesse avec Corlan Canor, qui a été balancée alors qu'elle était en l'air. Il n'y aura pas de faute là non plus. Elle a pu se relever, la joueuse a pu chafouin. Oui, mais pas forcément de raison d'être satisfait. Allez, 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 allez. On y va, on y va toute seule. On a presque l'impression qu'il y a des soucis de communication. Sur les duels. Allez, encore, encore, se défendre. Elle a été prise. Mani a un but, allez, le public aussi qui doit s'y mettre. C'est fini la sieste. Mais derrière, il y aura deux minutes. Non, alors oui, alors. Ostasey. Encore, arrêtez la balle, voilà. Stoica. Allez, le pied, le pied. Parfait, parfait. Et le ballon qui n'est pas remis. Au bon endroit, ça, c'est deux minutes. Eh oui, ben non, mais ça, c'est le règlement. Et l'arbitre ukrainien le sait parfaitement. Stoica qui va aller rejoindre le banc pour deux minutes. Faut confiance, c'est une évidence. Allez, allez. Il y a toute seule. Elle s'en est de moins. On doit absolument en profiter. Avec le jeu à deux. Grâce à Ali pour Orlène Canor. C'est parti. Avec Gauquirla qui va essayer d'y aller toute seule. Incroyable le but avec Popa. La chancerie aux audacieux, Xavier. Retour de Tamara Horacek. Avec Orlène Canor. La passe à l'opposé. Et Pauline Kouatané. C'est bien fait. Ça, c'était bien fait. Toujours en supériorité numérique, les Bleus. Il faut aussi que ça se voit. Redoutable. Attention. Et encore une fois. Parfait. Pour Laura Glosser. Avec la main. Non, elle s'était élevé. Laura Flip avec Tamara Horacek. C'est largement à côté. Allez, ne pas reculer. Ne pas reculer. Arrêtez la balle. Eh oui, eh oui, eh oui. Elle tourne autour. Oh, Alan Canor, notamment Horacek. Pauline, t'en faut pas. C'est bien fait. On attaque, ça marche. Les deux arrières pour la pivot. Contre un. Là, voilà. Rogierla. Oui, oui, oui. Il va en servir. Oh, heureusement. Quilmont. Horacek. Oh, Laura Flip. Oui, oui, oui. Exceptionnel. Le double appui. Laura Contre un terrible. C'est terrible. Oui, le public, voilà. Qui se met au diapaz. Oh, c'est bon. Laura Closer derrière. Super parade. Closer. Bon, c'est le match. Qui est sur le terrain. Pour cette fin de rencontre, le ballon. Tout à l'heure, elles en étaient vraiment tout prêts. Elles avaient le ballon pour, en tout cas. Oh, les stars. Magnifique. Éliminé totalement. Pauleta, faut pas. Par Stoïka. Non, Stoïka. Derrière, il faut défendre. Tamara Horacek. Avec Laura Flip. Quelle parade. Derrière pour Daciana Ossou. Allez, le ballon volé. Laura Flip est derrière la marche avant. Estelle Enziminko, elle est toute seule. Et en finesse. Elle va venir tromper Daciana Ossou. Beaucoup de consondeur dans ses... Il y a pas mal de motifs de satisfaction. Et ce match-là, malgré la défaite qui se profile. Super. Parce qu'il y a encore la parade de Laura Gloseur. Et bien, malgré cette défaite. Tamara Horacek. Avec Estelle Enziminko. Avec Laura Flip, encore une fois. On a intercepté ce ballon. Chloé Valentini. Goguirla qui va tirer au-dessus. Et il y a Laura Gloseur qui peut faire une parade. Sur ce jet de 7 mètres. Elle n'était pas loin. On va remettre le ballon en jeu. Et ça va en être terminé. Chloé Valentini. Qui ne marquera pas de toute façon. Dans leur série d'invincibilité. Elle va venir apposer sa signature. De Roumanie. On va la perdre un petit peu de... Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti.